Moi je connais une chanson qui énerve les gens, moi je connais une chanson... Putain j'arrive même pas à l'énerver Alex ! Salut mes sportifs et bienvenue sur la chaîne d'Alex Levant ! Franck Cotty il est là parce qu'il a suivi mon programme depuis déjà trois semaines et tu vas voir qu'à travers son expérience on va voir comment perdre du gras rapidement aussi. Effectivement, hop un tour de... J'ai fait un trou dans ma ceinture moi carrément. Je coupe, c'est pas en trois semaines le trou dans ma ceinture, c'est au bout de quinze jours seulement. Ah c'est au bout de quinze jours ? Vraiment au bout de quinze jours j'ai... mais vraiment le trou c'était... En fait bon je travaille, je suis chanteur pour ceux qui le savent. Donc j'ai la même tenue de scène pour mes concerts, un pantalon que je mets depuis maintenant plus de six mois uniquement pour la scène avec la même ceinture qui a le même marquage. Au bout de quinze jours de ton programme je te jure que j'ai mis mon pantalon, j'ai mis ma ceinture et je flottais dedans. J'ai dû prendre un petit tournevis pour créer un trou et ça faisait quinze jours que j'avais fait le régime, vraiment. Donc c'est pas pour vanter quoi que ce soit, c'est vraiment que ça marche, ça marche. Bon alors voilà mon corps de lâche, enfin de lâche ça va quand même, non ? Si je contracte un peu, je suis pas non plus dégueulasse ? Si quand même, d'accord. Il m'a demandé donc de face, de profil et de dos car il peut voir mon superbe dos. Enfin en vrai. Donc contracté ou normal ? Alors le titre de la vidéo, oui d'accord c'est en une semaine, mais qu'est-ce qui se passe après une semaine ? Lorsque tu es motivé, t'as envie de continuer, c'est ça que j'ai envie de te transmettre, d'accord, comme information. C'est pas juste tu fais un régime pendant, enfin un régime non, tu fais un plan alimentaire pendant une semaine après t'arrêtes. C'est que au bout d'une semaine, comme je te l'ai dit, tu vas éveiller ton potentiel. Tu vas peut-être habiter ton nouveau palais à autre chose, à d'autres aliments et ça va te donner envie d'aller plus loin. Je t'avoue que moi tu m'as fait, je peux parler du petit déjeuner ? Bien sûr, bien sûr. Donc c'était, je peux te dire ce qu'il y a dedans. Oui, vas-y, vas-y. Au petit déjeuner, tu me demandes de manger 50 grammes de flocons d'avoine ou de sons d'avoine mélangés au flocons d'avoine avec 100 grammes de lait d'amande. T'as vu, je le connais par cœur. Une banane. Et puis un verre de citron qui est très très bon aussi d'ailleurs. Et bien quand tu manges ces flocons d'avoine avec du lait d'amande la première fois, tu trouves ça un peu fade, tu trouves ça bizarre, tu te dis ouais, ok. Et bien le deuxième matin, tu les manges et pareil, tu te dis bon, après t'as le droit à la banane. Donc je me suis dit tiens, je vais couper ma banane, je vais le mettre dedans pour apporter le goût sucré de la banane dans mes flocons d'avoine. Et bien là, franchement, je te dis au bout de 4-5 jours, je peux plus m'en passer de ce petit déjeuner. Je l'adore vraiment. Quand tu disais que ce programme, il le faut sur une semaine, je comprends parce que moi, au bout de 4-5 jours, donc presque une semaine, j'ai pris goût en fait à ce nouveau petit déjeuner et j'ai plus envie de mon ancien petit déjeuner qui était composé de tartines avec du beurre dessus, tout ça. Tu vas voir qu'en retirant certains aliments, tu vas déjà commencer à perdre du gras rapidement. Si je me permets de rajouter un petit détail, c'est que t'as parlé des aliments qu'on allait enlever, mais il faut savoir que tu m'en as rajouté. Et aujourd'hui, tu peux plus me passer de ça, sauf que c'est des aliments sains, donc c'est plus cool quoi. Franck Cotiu, au bout de 3 semaines, il a commencé déjà à bâtir des épaules de Super Saiyan. Il a commencé à tracer également au niveau des pectoraux, ça c'est intéressant ça. Tu vois donc au bout de 3 semaines, tu peux faire vraiment quelque chose de bien. En haut à droite de la vidéo, je vais t'indiquer justement, ici voilà, les vidéos dans laquelle tu devrais justement t'orienter pour faire des exercices physiques. Alors je vais te demander seulement de faire entre 3 à 4 séances dans la semaine, pas plus. Ce qui fait que le plan alimentaire marchera, c'est qu'il faut avoir des objectifs à long terme, à moyen terme et surtout à court terme. Est-ce que tu es d'accord avec moi ? Moi en fait, ce qui m'a aidé à faire justement ce programme, c'est que j'avais un objectif. J'avais une date butoir, cette vidéo, et je t'avoue que sans une date butoir, j'aurais peut-être pas tenu aussi longtemps. Ou peut-être je me serais dit, aujourd'hui je ne vais pas au sport, je n'ai pas envie. Et le fait d'avoir une date, me disait même hier encore, je dis non, pas ce soir parce que demain j'ai une vidéo à tourner. Donc en fait, c'est hyper important d'avoir un objectif. Alors ce n'est pas forcément tourner une vidéo, parce qu'on ne tourne pas tous des vidéos. Mais ça peut être un événement, on va à un mariage, je ne sais pas. Excuse-moi, mais on peut en plus changer l'aliment plaisir. Je ne sais pas, est-ce que par exemple le beurre de cacahuète c'est sain ? C'est plus sain que le Nutella, j'imagine ? Non mais le beurre de cacahuète, après ça dépend de la marque que tu choisis. Je sais que selon certaines marques, tu vas également avoir plus ou moins des glucides. Par exemple le mien, il n'y a quasiment pas de glucides. Je suis à quasiment à 5 grammes de glucides pour 100 grammes de beurre de cacahuète. C'est du bon gras. Oui, c'est ça. Certes, il faut faire attention à ne pas non plus trop en consommer, il ne faut pas non plus prendre 4 cuillères à la soupe de beurre de cacahuète par jour. Mais ça reste du gras qui reste utile pour ton corps. Sauf qu'avant ça pouvait être de la pâte à tartiner, tu vois, de la marque nue. Elle l'a. Je ne l'ai pas dit. Tu remplaces un aliment plaisir par un autre aliment plaisir qui va être un peu plus sain. Exactement. J'ai découvert grâce à ton programme alimentaire et je me dis mais pourquoi ce n'est pas plus connu ? Pourquoi ce n'est pas ça qu'on mange plus souvent ? Parce que c'est et bon et sain quoi. À partir du moment où tu manges 90% de choses qui sont bonnes pour toi et 10% d'aliments plaisir, tu vas aussi obtenir des résultats. Voilà. Alors oui, deux fois. D'accord. Attends, pourquoi ? Parce que par exemple, supposons que tu as un plan alimentaire fixé à titre arbitraire à 2000 kcal par jour. Oui. 10%, ça correspond à 200 kcal. D'accord. Donc, si tu prends deux fois… Très bon math. Voilà. Comme ça, c'est un peu moins… je suis moins convaincu, tu vois. Ok, d'accord. Tu comprends ? Le programme alimentaire que j'ai envie de te proposer va donc durer une semaine. Et pendant cette semaine, tu auras trois jours de monodiète suivi de deux jours derrière où tu vas manger végétarien pour éviter les protéines animales. Puis ensuite, tu termineras avec deux jours où si tu n'es pas végétarien, là éventuellement, tu pourras réinsérer des protéines animales. J'ai envie de prendre un petit peu de mon temps pour t'expliquer en détail comment fonctionne réellement la monodiète dans un point de vue physiologique. Qu'est-ce que tu perds exactement ? Après avoir fait une monodiète, tu vas perdre du poids et pour les plus réticents, ils vont te dire que tu vas perdre surtout de l'eau et des muscles. Il faut savoir qu'un gramme de glycogène retient plus ou moins trois ou quatre grammes d'eau. Donc effectivement, si tes réserves de glycogène musculaire sont à la baisse, tu vas également perdre beaucoup de poids. Tu vas également perdre beaucoup de toxines et ça, c'est super important. Lorsque tu as trop de toxines, le corps se protège de ces éléments nuisibles avec de la graisse. Si tu veux, la graisse est un peu comme un sac à poubelle qui va envelopper les toxines pour qu'elles ne touchent pas tes organes. Parce que la priorité numéro une qu'a ton corps, c'est de protéger tes organes des toxines. Ton corps va utiliser le gras comme une source de protection. Il sera donc difficile pour toi de perdre du gras, sachant qu'il va utiliser ce fameux gras comme une source de protection. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ? Moins tu auras de toxines dans ton corps, plus ton corps fonctionnera mieux et il sera d'accord pour déstocker du gras proprement. Concernant la perte de masse musculaire, oui, il peut y avoir, selon certaines personnes, une petite perte de masse musculaire, mais ça ne vaudra rien par rapport à ce que tu vas gagner. Faire une mono-jet, ça permet entre autres de relancer un petit peu ton organisme, un peu comme si tu faisais une sorte de vidange ou un contrôle technique pour ta voiture. Tu ne pourras plus conduire pendant quelques heures le temps du contrôle technique ou de la vidange. Il vaut mieux ça que de tomber en panne en pleine autoroute. Et là, tu as plein d'épanneurs et tu en auras peut-être pour 5 ou 10 heures, tu vois, tu n'en sais rien. Voilà, il faut également un juste milieu. Le temps de la monodiète, disons que c'est un mal pour un bien et pourquoi est-ce qu'il faut 3 jours ? Parce qu'il faudrait 76 heures pour que tes cellules intestinales puissent se renouveler. Voilà pourquoi est-ce que ça dure 3 jours. Pendant les 2 jours végétariens, tu pourras réinsérer d'autres fruits. Tu pourras donc oublier temporairement le fruit que tu as choisi pendant 3 jours parce que tu en auras certainement marre au niveau du palais. Donc, c'est bien également d'alterner avec d'autres fruits. Tu pourras également insérer plus de féculents. Alors, certains me poseront la question mais combien de grammes de féculents est-ce qu'il te faut ? En vérité, il n'y a pas vraiment de vrai grammage à respecter. Tu vas voir quand tu vas réinsérer un petit bout de pain dans ta bouche ou un petit bout de féculents de riz complet par exemple, tu vas vachement apprécier. Après pour ceux qui souhaitent vraiment avoir un chiffre à donner comme ça, j'ai envie de te dire entre 100 à 150 grammes cuits de féculents lors d'un repas par exemple celui du midi. Tu pourras également insérer du steak végétal. Tu peux également aller voir sur la chaîne de mon ami Blouseau en Sommet qui fait d'excellentes recettes avec le tofu. Je te mets le lien ici en haut à droite de la vidéo en cliquant sur le petit bouton i et là tu vas te retrouver avec des recettes bien sympathiques qui te fait, tu verras, tu vas kiffer. Voilà donc à toi également, libre à ton imagination de faire ce que tu as envie de faire avec les protéines végétales. Et pour les deux jours restants pour que ça fasse une semaine de programmation, et bien tu vas faire un truc vraiment, tu te rendras même pas compte de ce que tu vas faire. Tu sais pourquoi ? Parce que tu vas consommer que des bonnes choses. Le matin tu auras quoi ? Tu auras des crêpes. Le midi tu vas avoir une pizza. C'est fou quand même. Et puis le soir tu auras du poisson panier. Dit comme ça, ça ressemble même pas à un régime. C'est pour ça que moi j'appelle ça un plan alimentaire intelligent. Tu vas peut-être pas me croire mais ça fait plus d'un an que tous les matins moi je mange des crêpes. Et pourtant je garde un physique athlétique. Il s'agit tout simplement d'avoir une bonne recette, de choisir les bons aliments avec une quantité qui soit juste contrôlée. Et là tout ira bien. Le matin je te conseille de faire deux crêpes avec une banane coupée en deux pour les mettre dans les deux crêpes. Et tu mets un peu de sirop d'agave, un petit peu de purée de noisettes. Et je peux te dire que, mon amie, c'est excellent ! Dès que tu vas mettre ça en bouche, tu vas comprendre ce que je suis en train de te dire. Le midi tu vas consommer une demi-pizza, une recette que j'ai pas encore fait mais je compte faire là tout de suite pour cette vidéo en appelant la laitière. Pour cette recette, tu vas avoir besoin de 500 grammes de choux fleurs passés au mixeur. Voilà pour que ça s'aimiette bien. Tu vas aussi avoir besoin de deux gros champignons de Paris. Que tu vas déjà prédécouper à l'avance proprement. Tu vas aussi avoir besoin de deux boules de mozzarella. Alors oui, la mozzarella, c'est pas le produit le plus light. Ça ne te fera pas grossir, mon cher ami, à partir du moment où tu n'en abuses pas. Tout simplement. Cette recette de pizza, tu la mangeras en deux fois. Parce que la quantité, il faut également savoir rester modérée. Et l'autre moitié de l'assiette, tu vas les combler, comme l'a dit Alex, avec des légumes. Et si possible, des légumes cuits à la vapeur ou légèrement cuits au wok. Mais vraiment très délicatement parce que les légumes n'aiment pas beaucoup la chaleur. Quelques éléments également très importants qu'il ne faut surtout pas oublier. Le persil et l'herbe de Provence. Ça va te permettre de camoufler le goût du chou-flor. Parce que tu vois, comme ça, ça pue un petit peu. Donc si tu mets un peu d'herbe de Provence et... Comment on appelle ça déjà ? Du persil, voilà. Ça va camoufler, ça va donner vraiment un goût délicieux à ta pâte de pizza. Tu as compris ? Concernant la sauce tomate. Alors oui, bien sûr que tu peux la faire toi-même. Moi, pour cette recette, j'ai voulu faire simple. Bon, je t'avouais que j'ai eu un petit peu la flemme. Donc j'ai pris également une sauce tomate déjà toute faite. Encore une fois, la sauce tomate maison, c'est meilleur. Tu vas aussi avoir besoin de 2 cuillères à soupe de farine intégrale. Alors moi, je te conseille vachement la farine intégrale. Tu vas également casser 2 œufs. Ça va donner de la texture à ta pâte. C'est ça qui va faire tenir ta pâte. Tu vas aussi avoir besoin d'un peu de sel et de poivre. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Allez, c'est parti. Donc ça va te donner quelque chose comme ça. Alors juste en dessous, j'ai placé une espèce de gris, évidemment, pour le placer dans le four. C'est logique. J'ai bien étalé la pâte pour que ça ressemble à une pâte à pizza, tout simplement. Après, tu peux choisir la forme de carré, du rectangle, ce que tu veux. En osange, tu fais ce que tu as envie de faire. Une forme d'illuminati aussi, si tu as envie, il n'y a pas de problème. Tu vas commencer à installer les champignons à l'intérieur avec la mozzarella. Je fais 10 minutes. Coupez. On met ça au four à 180 degrés. N'oublie pas, entre 10 et 15 minutes. Ça dépend des pâtes. Il faut que tu aies l'œil aussi. Tu vérifies si la pâte devient dorée ou pas. C'est à toi de jouer là-dessus. Donc, c'est une pâte légèrement dorée, pas trop non plus. On va commencer par la sauce tomate. Voilà. Des herbes de Provence par-dessus et du persil pour donner encore un peu plus de goût et pour être certain de camoufler le goût du chou-fleur. Ça, c'est important. C'est pas joli tout ça ? Allez, la suite, c'est parti. Tu vas ensuite insérer une source de protéines. Alors ici, j'avais que du jambon chez moi. Mais si tu veux rajouter autre chose, tu peux bien sûr. Du poulet, de la dinde, ce que tu veux. Bref, une source de protéines. Les champignons vont te donner de la matière en bouche. Tu verras, c'est très appréciable. Le petit mélange champignon-mozzarella et avec un petit peu d'aimental par-dessus pour avoir du goût. C'est top. Là, j'ai à peu près l'équivalent d'une boule et demie, une grosse boule et demie de mozzarella. J'avais oublié de le préciser, mais tu vas aussi rajouter quelques olives supplémentaires pour que ça ressemble à une pizza. Une pizza sans olives, c'est pas vraiment une pizza. C'est parti. Et on va terminer en soupaudrant le tout avec un petit peu d'aimental. Ligèrement, légèrement pour avoir un petit peu de goût. J'ai oublié de préciser une chose. Pendant que tu prépares ta pizza, tu commences déjà à préchauffer ton four à 210 degrés pour ne pas perdre de temps. C'est parti pour 15 minutes de cuisson. Voici à quoi ressemble ta pizza façon la laitière après la cuisson. C'est pas joli ça ? Ça fait comme une vraie pizza. Goûtons. L'autre demi-pizza, tu la mets au frigo et tu vas la consommer le surlendemain. Ça restera toujours excellent. Moi, je l'ai testé. Tu verras, tu ne seras pas déçu. Et lors de la collation entre le repas du midi et du soir, tu vas consommer deux fruits. Et le soir, je t'invite à consommer du poisson pané diététique, une recette que tu pourras également retrouver en haut à droite de la vidéo ici. Avec ce poisson, pareil, je t'invite à consommer un quart d'assiette avec des légumes, voire même une demi-assiette de légumes frais et si possible cuits à la vapeur. Tu remanges exactement la même chose pour le surlendemain et là, ça te fera une semaine complète de programme avec moi. Moi, je t'invite à te peser au début du programme, à te prendre en photo face profil dos et au bout du huitième jour à jeun, tu te repèses et tu reprends d'autres photos. Tu vas voir, il y a 99% de chances que tu sois déjà moins ballonné et que donc physiquement, on voit que ton ventre, il a dégonflé. Et physiquement, moi, je reste persuadé que ton ventre sera beaucoup plus plat. Fais le test une semaine, ça ne te coûte rien et tu seras convaincu par toi-même. Au bout de cette semaine, certains se sentiront débrouillards et qui peuvent ensuite continuer d'eux-mêmes. Et certains auront peut-être besoin de mon aide avec un programme personnalisé. Mais encore une fois, moi, je ne force pas la main. Si tu ressens la nécessité d'être accompagné pour continuer à perdre du gras efficacement avec cette fois-ci un programme alimentaire bien plus précis où je vais prendre en compte la qualité mais également la quantité, là, tu peux faire appel à moi, à mes services et tout est sur mon site alexlevent.com. Tout est marqué dedans avec les modalités pour avoir accès à mes programmes. Franck Coty, il a une spécificité sur sa chaîne. Il traduit et chante des chansons en français. Ah bah oui, je suis chanteur mec. Voilà. Donc je prends toutes les chansons étrangères, internationales, de toutes les langues. Voilà. Et je les traduis littéralement en français. Je ne fais pas que ça, je fais des parodies aussi. Oh oui ! Putain, je suis blanc comme un cul. J'ai craché partout. J'ai perdu tes bras. On a fait le générique de The Walking Dead, une parodie du générique. Et je vais jouer Eric et il va jouer Glenn. Je te mets le lien en haut à droite de la vidéo, tu pourras aller voir. Voilà. Qu'est-ce qu'il est beau ce lien. Il est là, il est là, il est là. Ouais, il est... Et puis Franck Coty et moi, on te dit à très bientôt. Ciao ciao ! Moi je connais une chanson qui énerve les gens. Moi je connais une chanson qui énerve les gens. Moi je connais une chanson qui énerve les gens. Je pense que c'est àätIST chose, parce que je ne vois pas, absolument pas. Ils answeredont ç'had ils l'asίνent.